Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est pas scam ce coup-ci c'est pas un cover, donc ceux qui sont restés, merci c'est vrai que c'était un souhait pour moi d'aborder des covers, d'ailleurs cette chaîne je crois que j'ai déjà dit, mais la chaîne sur laquelle vous me regardez c'était à la base une chaîne de covers, je les ai surpris mis avant de créer ma... enfin avant de faire ma chaîne plus lifestyle beauté et ça restait important pour moi de faire mes covers parce que c'est ma passion première, le chant je sais que j'ai pas une voix extraordinaire, mais j'aime beaucoup chanter j'avais envie de vous le partager, donc c'est vrai que les dernières vidéos qui ont été postées c'était des covers mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve à Scam pour, comme vous l'avez vu dans le titre ma routine soins cheveux donc là vous voyez que j'ai les cheveux gras, ils sont pas gras, c'est de l'huile que j'ai mis parce que l'huile ça dessine les boucles avant de laver les cheveux enfin j'ai l'impression, depuis que je fais ça, j'ai des boucles un peu plus dessinées je fais d'autres choses aussi pour dessiner mes boucles, encore c'est pas totalement le résultat que je voudrais mais c'est pas grave, ça va venir comme vous le voyez j'ai coupé mes cheveux aussi, un cadeau d'un habit, merci beaucoup si tu passes par là et donc l'huile que j'aimais c'est de l'huile de coco vierge première pression à froid c'est l'huile que j'ai trouvé chez Leclerc donc rayon, enfin marque repère elles sont vraiment trop bonnes, si vous aimez pas l'anneau de coco, ne vous inquiétez pas il y a plein d'huile que vous pouvez utiliser donc pourquoi une huile bio ? et bien parce que je me tourne, m'implante plus facilement vers des produits bio j'essaye de changer ma routine donc il y a que pour les cheveux pour l'instant que je fais vraiment attention parce que le corps, j'utilise un gel douche bio et tout parce que sinon ça agresse donc là c'est mieux mais le maquillage et le soin visage j'ai vraiment à me priver de certaines choses mais c'est en regardant les vidéos de la petite Gabi que je me suis dit ah oui il y a vraiment quelque chose qui va pas dans nos cosmétiques donc je me tourne vraiment plus vers le bio mais sauf en maquillage et sur le visage parce que là il y a des choses qui me manquerait trop ensuite après avoir laissé poser mon huile de coco environ une demi-heure ou une heure peu importe je vais utiliser mon petit aloe Face & Soap donc ne t'inquiétez pas il peut très bien être utilisé sur les cheveux en plus j'ai les cheveux épais j'ai une huile de coco à rincer et c'est top en fait et ça fait vraiment les cheveux très très doux pourtant il n'y a pas de silicone dedans non il n'y a pas de silicone moi ce que j'ai vu vraiment c'est le silicone à la limite les sulfates, ça ne me dérange pas trop et encore je crois qu'il n'y en a pas là dedans donc super ce petit savon liquide en fait ça se met comme un shampoing enfin je ne vais pas vous montrer donc je vais aller faire mon shampoing tout à l'heure et je vais revenir pour vous montrer la suite de mes étapes qui ne sont pas hyper longues non plus mais voilà ça suit avec du gel d'aloe vera du froisson et je vais vous montrer tout ça en images tout à l'heure mais utile pour vous donc là je sors de la douche, je me suis maquillée et coiffée un petit peu habillée, juste en haut enfin voilà, plus mon pyjama là c'est en haut là je laisse mes cheveux un peu reposés avec une serviette en microfibre qui est déjà toute humide donc il va bien tout falloir que je la change je voulais juste vous montrer en fait dans mes cheveux j'utilise du henné donc là c'est le henné d'Egypte de chez Aromazone je l'ai fait 4 fois et regardez ce qu'il reste, franchement il ne faut pas grand chose parce que je mélange avec un yaourt de l'huile, non pas d'huile dans le henné avec un yaourt et du gel d'aloe vera donc voilà je trouve que c'est sympa pour un peu colorer ses cheveux puis ça les gagne, ça les protège en même temps donc j'en ai fait avant de partir en vacances parce que je trouvais que c'était sympa malheureusement ça n'a pas suffi je vais enlever mon surdent pas mon surdent asserver ton microfibre pour que vous voyiez ce que ça donne donc là j'ai fait 3 lavages parce que l'huile de coco est très galère à partir quand même l'huile de coco elle part pas hyper bien donc voilà moi ce que j'aime bien c'est les mettre donc vous voyez je je scrunch un petit peu j'aime bien dire je scrunch il y en a qui dit je crunch donc je resserre un petit peu les écailles donc j'aime beaucoup cette technique là mais je la préfère avec du gel d'aloe vera donc je vais chercher du gel d'aloe vera on va arriver à parler et j'en reviens tout de suite là je vais appliquer mon gel d'aloe vera donc moi c'est le gel d'aloe vera de chez Forever Bloom Products donc c'est la marque avec laquelle ma mère travaille et du coup je vais appliquer ça dans mes cheveux et je vais scruncher en même temps je vais faire un petit micmac j'applique pas totalement dans mes mains j'attends pas que mes mains absorbent le gel d'aloe vera quand je sens que j'en ai plus j'en reviens le gel d'aloe vera c'est nourrissant enfin c'est hydratant l'aloe vera c'est la reine des brûlures en fait sur les sur les brûlures on peut appliquer de l'aloe vera et c'est très bien quoi c'est pas gras donc c'est très très bien là je vois pas trop ce que je fais parce que donc je brosse pas mes cheveux moi j'essaye de les démêler un peu au doigt mais je trouve que quand je brosse ça casse la boucle donc j'aime pas trop mais après libre à vous de voir ce que vous voulez donc j'en répartis dans mes deux mains vous voyez je répartis mais je fais juste comme ça en fait histoire de de répartir dans mes deux mains j'attends pas que le gel soit absorbé parce que sinon ça servira à rien donc forcément le gel d'aloe vera c'est pas un gel qui est structurant mais je trouve que quand même ça joue un petit peu bon moi j'ai pas les cheveux j'ai des boucles mais j'ai pas des j'ai plutôt les cheveux ondulés que bouclés en fait vous voyez je fais comme ça j'en applique bien partout j'en ai pas appliqué derrière ça a coupé parce que ma carte de mort était pleine voilà donc je fais vraiment ça mais bon je vais pas vous montrer tout parce que je le fais je le fais une bonne fois puis après quand ça commence à sécher je le répète enfin voilà donc je vais vous montrer tout à l'heure le résultat final ou demain parce que il commence à faire un peu gris un peu nuit c'est triste hein il est 17h et j'ai presque nuit où est passé l'été ? je n'ai pas vu passer l'été où est passé l'été ? très bon pas l'été bon ben je vous fais des bisous et je vous retrouve soit tout à l'heure soit demain le soleil est revenu je suis désolée il n'y a pas de volet chez moi donc ça va être compliqué de filmer donc voilà le résultat final avec les cheveux bien ondulés ma foi avec ce beau roux dont les reflets ont été donnés par le henné j'aime beaucoup cette routine capillaire franchement j'ai passé un tiers de ma vie à me lisser les cheveux à me décolorer les cheveux à me colorer les cheveux à faire n'importe quoi avec mes cheveux et c'est maintenant qu'ils sont vraiment au naturel que je les préfère donc voilà si vous n'acceptez pas votre nature de cheveux bah apprenez à l'apprécier parce que franchement si on a une nature de cheveux c'est pas pour rien j'aime beaucoup ma foi voilà ça me fait plaisir au bout de 33 ans d'apprécier mes cheveux donc voilà grâce aux produits bio et grâce au naturel et grâce à tout ce qu'il y a de meilleurs pour mes cheveux tout simplement donc je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des produits bio sur la nuit vous en fichez disons tout ce que vous voulez c'est avoir les cheveux doux avec du silicone mais c'est votre problème ça me regarde pas hum je ne vous juge pas on est pas ici pour juger si ça t'aime pas du tout et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao